A la une, chaque premier jour de l'automne, la cuisine française sera mise à l'honneur avec la fête de la gastronomie. L'an dernier, le repas gastronomique français a été inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Aujourd'hui, les restaurateurs se sont donc mobilisés toute la journée pour célébrer la première édition de cette fête en organisant plusieurs milliers de manifestations. A Tourcoing, la Chambre départementale des métiers et de l'artisanat a ouvert ses portes au grand public. Au programme, démonstration du savoir-faire des apprentis avec notamment des produits régionaux, ateliers de cuisine, mais aussi et surtout dégustation, l'occasion de mettre en valeur le travail des artisans et les produits de notre terroir. Plus d'explications au micro de Bertrand Tang. La gastronomie représente beaucoup de choses, ne serait-ce qu'à l'UNESCO, puisque la gastronomie aujourd'hui est représentée à l'UNESCO dans le patrimoine mondial immatériel. Et c'est important parce que la France, sans la gastronomie, ce n'est plus la France. La fête de la gastronomie, elle nous permet aussi de faire découvrir pas mal de choses, mais faire aussi se rappeler des choses comme un goûter, par exemple, ce qu'on fait moins aujourd'hui avant au goûter, avant au petit déjeuner. Tout ça est très important. – Sous-titrage Société Radio-Canada